À mes côtés, notre collaborateur Stéphane Bureau, qui a suivi toute cette soirée en émission spéciale avec Paul Larocque sur LCN. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir. Ce qu'on voit, et ça paraît évident, c'est beaucoup d'optimisme chez les démocrates. Je le serais. Les nouvelles sont bonnes depuis un mois, alors qu'au moment de la Convention républicaine, on l'a souligné, les démocrates étaient un peu déprimés. Or, ils sont aujourd'hui gonflés à bloc. De bonne raison. Les sondages leur donnent l'impression que c'est gagnable. Je pense que les probabilités sont aujourd'hui meilleures qu'elles n'ont jamais été depuis le début de l'année, en fait. Et c'est certainement parce qu'on a passé le flambeau. On verra comment M. Trump, au lapsus, M. Biden, dans quelques instants, va nous annoncer ce qui sera son bilan d'un côté et aussi ce que sera ce transfert des responsabilités vers sa jeune vice-présidente. Dans un contexte où, on le sait, il y a une petite crotte sur le cœur. Il n'est pas content. On dit que c'est peut-être aujourd'hui digéré. Mais c'est ce qu'il doit bien montrer ce soir. C'est qu'il est à l'aise avec cette idée. Puis de toute façon, le test de la réalité fait la démonstration que ça a été la bonne décision pour les démocrates. À quoi va servir pour les démocrates la Convention sur quatre jours jusqu'à jeudi? Parce que les gens qui nous regardent se disent, on le sait que Kamala Harris l'a emporté, que c'est la candidate démocrate. Et on assiste à quatre journées d'allocutions de démocrates qui sont là pour mobiliser les électeurs. En temps normal, c'est une manière de partir à la découverte de ce que sont les candidats. Donc, par exemple, pour Mme Harris, aujourd'hui, c'est son vice-président, M. ou candidat vice-président, M. Wallace. Mieux comprendre qui est la candidate ou le candidat, son histoire, son programme. C'est une vitrine publicitaire extraordinaire. C'est l'occasion de donner de l'énergie au parti. Dans le cas de Mme Harris, c'est plus important que pour n'importe quel candidat récent parce qu'elle n'a pas eu de campagne. Les Américains ne savent pas ce qu'elle pense sur les grands enjeux. Elle a fait plusieurs discours. Elle n'a pas encore donné beaucoup d'entrevues. Donc, c'est un crescendo qui nous permettra, jeudi, de prendre la mesure de ce que sera non pas la vice-présidente, mais la candidate et future peut-être présidente. Et c'est là que les choses deviennent importantes. Qu'est-ce qu'elle pense? Mais aussi, comment va-t-elle, d'ici la fin du parcours électoral, comment va-t-elle mener cette campagne? Puis elle va nous donner des indices à partir de maintenant. On les a vus, les indices, ce soir. De 18h30 à 22h sur LCN, avec toute l'équipe, on regardait les allocutions. Et clairement, ce que veulent faire les démocrates, c'est de dépeindre les républicains comme des colériques qui ne sont pas du côté de la classe moyenne, la classe des travailleurs. Et ils essaient eux-mêmes de se présenter, les démocrates, comme ceux qui mènent une campagne optimiste, souriante, proche des gens. C'est clairement la dualité qu'ils veulent installer dans l'opinion publique. Et c'est aussi un ton très déterminé déjà ce soir. C'est-à-dire que plusieurs fois pendant la soirée, on va à des images où on fait entendre Trump. On fait entendre la déception pour les électeurs démocrates liés à Trump, sinon même, je dirais, une certaine détestation. On a tenté, et avec un succès certain ce soir, d'attacher à la cheville de M. Trump ce projet 20-25 que personne ne connaissait vraiment, produit par un think tank, un centre de recherche de Washington ultra-conservateur, en disant, attention, nous avons lu les documents, et ça sera la plateforme électorale de M. Trump et du Parti républicain, ce qui n'est pas exactement... Est-ce que ce dernier réfute, d'ailleurs? Évidemment, mais ce n'est pas non plus la plateforme telle qu'ils l'ont présentée lors de leur convention. Mais c'est très habile, parce que ce que ça dit, c'est méfiez-vous, il est effectivement contre vous, veut... D'être un dictateur, ça va jusque-là. Dictateur, castrer l'État, abolir des ministères, donc... Congédier des fonctionnaires. Et c'est un crescendo, là-dessus aussi, c'est-à-dire qu'on promet d'y revenir tous les soirs d'ici jeudi, donc une convention bien scriptée. Alors, il y avait des longueurs ce soir, mais pour l'essentiel... Et sais-tu quoi? Il n'y avait pas beaucoup de monde au début. Le parterre était clairsemé, assez vide. Je voyais les commentaires des analystes aux États-Unis, là. Certains étaient surpris de voir qu'on n'avait pas pacté l'amphithéâtre de Chicago. Mais en temps et lieu, tous ceux qui devaient être là étaient là. Et les grandes vedettes du parti, c'est aussi le contraste avec la convention du Parti républicain. C'était la convention MAGA. Ce n'était pas la convention du Parti républicain. Les grandes vedettes historiques. George Bush n'était pas là. Alors que là, à Chicago, ce qu'on voit, c'est Mme Clinton ce soir, mais bientôt M. Obama, M. Clinton. Donc, un parti qui donne l'impression, sur tous les fronts, d'être beaucoup plus uni que le Parti républicain l'a été. Est-ce qu'on verra un lutteur comme Hulk Hogan à la convention démocrate ou une surprise du genre? La profondeur de champ des démocrates est plus grande. Il y avait un peu tout. Il y avait du country. Il y aura des grandes vedettes hollywoodiennes indiscutablement. Ça sera autre chose que ce que nous ont présenté pendant leur pique-nique, les républicains. À suivre. Stéphane, tu restes à nos côtés parce qu'on va rester en ondes sur les ondes de TVA en couverture spéciale et sur LCN jusqu'à la fin du discours de Joe Biden. À tout de suite.